Dibou ndo mbote 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 avant mon banda ma vidéo amounou mou ge koupé sa bambote 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 kouna nankai à mes trois soeurs à mes trois soeurs je vous love mes trois soeurs je vous love la ba angai et mbote na maman marceline maman nadege et maman blanche kouna nankai mbote na maman marceline maman blanche et maman nadege kouna nankai je vous love je vous love je vous love chers amis je veux faire deux vidéos parce que les informations il y en a trop je veux faire encore deux vidéos aujourd'hui comme ça bénouvant d'agaté jusqu'à lundi et dimanche les amis ce qui se passe dans l'armée de salut comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos est très grave ce qui se passe dans l'armée de salut comme je l'ai toujours dit au commencement de mes vidéos jusqu'aujourd'hui est grave l'heure est très très grave pourquoi je vous dis ça maintenant je veux commencer par par une proposition au secrétaire en chef je dis bien je commence par une proposition pour que qu'on reparle de cibiti en bien pour que un jour qu'on puisse repart parler de cibiti en bien quand on va changer le divisionnaire vu que tataloukouaï n'est plus avec nous quand on va changer le divisionnaire secrétaire en chef c'est à ce moment là qu'il faut changer la totalité la totalité le maximum des officiers dans des postes dans cette division là parce que on se rend compte quand on vient parler de celui là il ya un qui sort avec son comportement quand on vient parler de celui là il y a un autre qu'il faut qu'on parle de lui secrétaire en chef quand vous allez nommer un divisionnaire à cibiti c'est à ce moment là qu'il faut faire sortir des officiers qui sont là qui posent problème le ramener proche je proche de nos proches de brazzaville pour voir leur façon de faire leur façon de faire pourquoi à ce moment là vous aurez la possibilité de bien sanctionner parce qu'il ya des officiers un peu loin qui sont devenus des grands pratiquants on m'a dit qu'ils bondient là bas il ya même des fous qui viennent de points noirs il ya des moments c'est devenu un état tijinga un état où il reçoit avec des pratiques douteuses il est pratiquant tradition s'il faut l'appeler comme ça quand vous allez changer le nom je dis bien au secrétaire en chef bah manabio ne peut plus nommer un divisionnaire à cibiti bah manabio ne ne peut plus nommer un divisionnaire à cibiti parce que l'oukouaï dans mes informations l'oukouaï c'est pas manabio qui avait voulu que l'oukouaï aille là bas c'est jézabel qui avait imposé je dis bien imposé l'oukouaï à cibiti combien même que son mari était réticent c'est jézabel qui avait imposé l'oukouaï divisionnaire à cibiti mais le jour où vous allez changer un divisionnaire à cibiti secrétaire en chef c'est à ce moment là qu'il faut changer les officiers problématiques à cibiti pour que le nouveau divisionnaire qui va arriver un jour à cibiti et les mains libres puissent travailler dans la tranquillité c'est à ce moment là qu'il faut virer des officiers problématiques dans cibiti et nous nous allons vous faire des propositions dans ce sens là qu'on les ramène ces officiers là vers brazzaville qu'on les observe dans leur façon de travailler mais non si ça persiste mise à la disposition des parents on ne peut pas être officier de l'armée de salut et puis pratiquant à la fin on ne peut pas être à la fois plutôt on ne peut pas être un officier de l'armée de salut être magicien à la fin on ne peut pas être officier de l'armée de salut appeler les gens dans un étang tijinga pour pouvoir laver les femmes nues voir la nudité des femmes non c'est quel genre de doctrine ça voilà l'armée de salut que bah ma nabia nous laisse c'est jézabel qui avait imposé l'oukouaï à cibiti et nous allons revenir à propos de l'oukouaï c'est là où on va finir la vidéo les amis qu'est ce qui s'est passé effectivement c'est ça le plus important bofongola bien ma toi boi yoka parce que j'ai comme l'impression que les fidèles et salutis avancent aveuglement et j'ai si je vous dis vous qui voulez aller il ya un tourbillon qui continue à rayonner dans l'armée de soi ou boibouiri ou salachie vous qui voulez aller demain samedi abakongo là bas ou les adieux de j'ai zabel moi je préfère vous dire restez chevaux mingi bo komiko bo yekoli ba danse bo yekoli ba ba marche moukwe monika moukwe samat alana restez chevaux pour la troisième fois restez chevaux ils sont ils ont assez volé ils ont de l'argent que vous faites ça ou pas ils n'ont rien à foutre de fidèles et salutis bah yibimbongwe belé donc qu'est ce qui s'est passé binomokobogo voilà pourquoi j'ai dit j'ai écrit analyse et approche dans la vidéo binomokobogo comprendre bo et c'est de faire des analyses l'oukwai a été empoisonné l'oukwai a été empoisonné l'oukwai a été empoisonné l'oukwai a été empoisonné l'oukwai est allé à komono moukwe jisa matondo pour le matondo l'oukwai est allé célébrer le matondo à komono il quitte sibichi avec un son avec une santé de fer une bonne santé c'est à dire il quitte sibichi avec une santé de fer je parle de l'oukwai il va à komono célébrer le matondo quand tu reviens à sibichi c'est le capitaine pombou de komono qui l'accompagne jusqu'à sibichi c'est le lundi dimanche ou lundi c'est le capitaine pombou de komono qui accompagne l'oukwai il vient avec l'oukwai à sibichi mardi ou lundi soir ou mardi l'oukwai s'étor de douleur djento s'étor de douleur ils se rendent donc à point noir deux jours après on nous annonce le décès de l'oukwai bostimba élément ouyo l'oukwai part à komono en bonne santé il s'est jamais plein d'une quelconque fièvre maude de tête non il part à komono en bonne santé il revient lundi il commence à se tord de douleur mardi point noir et à point noir on nous annonce que djento est décédé l'oukwai a été empoisonné maintenant faites des analyses vous même capitaine pombou dans le passé avait surpris l'oukwai et sa femme makangou il ya l'oukwai couché avec la femme de pombou oh maman merci parce que tu m'avais prévenu félicien au fil de temps que tu vas avancer tu vas découvrir beaucoup de choses et moi je suis quelqu'un je vais aller fouiller quand je fouille je reviens je vous ramène du loup il ya l'oukwai en kentong a wata pombou kere kwe se ke ke makangou baba quand le capitaine pombou découvre ça et que ça commençait à murmurer pour taire ce bruit là l'oukwai va promettre au capitaine pombou en lui disant quelles que soient des circonstances je ferai de toi un divisionnaire mbonda elle est là mbonda elle est là dans le passé le colonel loup baki faisait les milling en milling avec la femme de pombou et pombou l'avait découvert le bruit qui commençait à faire à se propager pour taire ce bruit là loup baki va promettre au capitaine pombou quelles que soient les circonstances je ferai de toi un divisionnaire mbonda elle est là mbonda elle est là donc faisons des analyses ce type là n'est pas c'est le capitaine pombou s'est battu pendant que moukwai était assiduit pour que à l'écart officier financier de cette zone là ou au déj ça n'a pas marché l'oukwai est arrivé le monsieur a forcé aussi dans ce sens là l'oukwai l'a pas fait je parle du capitaine pombou je parle du capitaine pombou au poste de komono donc il faut les coûte que coûte devenir soit au déj soit officier de 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 finance ou officier de l'évangélisation dans cette zone là ça n'avait pas marché avec l'oukwai avec l'oukwai et moukwata aussi mais Djento est allé célébrer le matondo là-bas c'est quelqu'un à qui on a on avait fait une promesse je ferai de toi un divisionnaire à cibiti c'est quelqu'un à qui on a fait une promesse quand ces officiers là se sont retrouvés chez l'oukwai pour aller donner pour faire les comptes quand Mbem Bambali au sorti de l'hôpital au sorti de l'hôpital ils se sont retrouvés chez l'oukwai pour aller faire les comptes qu'est-ce que regardez les vidéos qu'est-ce que j'avais dit qui était sorti dans la bouche de la femme et de qui bondi de toute façon un galon rouge va tomber ça c'était avant le matondo quand ils sont allés faire des comptes quand Mbem Bambali est sorti de l'hôpital ils sont allés faire comptes là-bas chez l'oukwai où il n'était pas là on avait dit qu'il était dans la chambre il ne voulait pas croiser ceux qui étaient venus là j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de cette histoire c'est là où qui bondi et sa femme en lançant des jetons à l'ouboungou et à Mbem Bambali de toute façon un galon rouge va tomber de toute façon un galon rouge va tomber retenez de toute façon un galon rouge va tomber ça c'est madame qui bondit nous nous sommes des baobas personne ne va nous secouer de toute façon un galon rouge va tomber un galon rouge va tomber un officier, un haut gradé de l'armée ça lui va tomber et qui est tombé aujourd'hui qui est tombé aujourd'hui c'est l'oukouaï l'oukouaï a été empoisonné le guépard donc quelque part vous avez quelqu'un à qui on a confié on avait promis de passer divisionnaire coûte que coûte quelque part il y a un qui dit un galon rouge va tomber donc l'oukouaï est mort de quoi ? faites des analyses il y a l'oukouaï il y a l'oukouaï est dangereux il y a l'oukouaï la même façon dont j'étais dessus pour les jeunes c'est la même façon dont je suis dessus aujourd'hui pour l'oukouaï pour calmer la situation il promet au capitaine quels que soient les circonstances je ferai de toi un divisionnaire pour taire le brouillis qui commençait à se propager à quoi le matondo madame qui bondit capitaine qui bondit les sorciers de Yahaloubaki viennent dire aux comptes en lançant les mwakela au mbembambali et l'ouboungou il y aura un galon rouge qui va tomber faites des analyses quelque part vous avez quelqu'un on a promis de devenir quoi ? divisionnaire et là il y a quelqu'un qui vient dire lancer gratuitement qu'il y aura un galon rouge qui va tomber alors les amis qu'est-ce qui s'est passé ? Mbonda yé nina donc quand vous prenez le capitaine Pambou quand vous prenez qui bondit vraie pétise à l'oubaki vraie pétise à l'oubaki vraie pétise à l'oubaki voilà pourquoi je viens dire ici au secrétaire en chef quand vous allez nommer un division un nouveau divisionnaire là-bas à Sibiti tous ces officiers-là malessants ces officiers-là malessants doivent sortir de Sibiti pour que le nouveau divisionnaire travaille en toute sérénité parce que actuellement à Sibiti l'armée du salut est mal vue moi j'avais eu monsieur le maire de Sibiti moi comme j'aime toujours aller aux infos j'avais eu le maire de Sibiti j'ai son numéro dans mon portable il sait ce que je lui avais dit que si vous laissez cette situation-là monsieur le maire si vous laissez cette situation-là comme ça un jour il y aura mort encore d'un officier d'un pasteur de l'armée du salut à Sibiti j'avais appelé monsieur le maire quand le kwaï est arrivé à Sibiti quand il y avait ces problèmes-là de Lubungu de Memambali de Munkwarta qui était tombé malade j'avais dit à monsieur le maire monsieur le maire je m'appelle tant j'habite en France je viens vous alerter si vous voulez voir ce que je dis concernant ces histoires-là allez voir mon mon YouTube aujourd'hui j'ai eu raison et aujourd'hui nous sommes mal vus à Sibiti l'armée du salut est mal vue à Sibiti l'armée du salut à Sibiti on sait que c'est 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 l'armée du salut la même façon qu'ils ont voulu secouer Munkwarta Munkwarta a eu de la chance heureusement que j'étais là j'étais venu en parler alerté en avance Dibundu Djentou a été empoisonné parce qu'on ne peut pas comprendre lorsqu'il arrive à Point Noir il s'est tort de douleur ça lui est opération il faut dire les choses Michopo Michopo les intestins étaient déjà pourris le kwaï a été empoisonné je le dis vous avez quelqu'un à qui on a promis de passer divisionnaire de coûte que coûte pour taire une histoire de cul Yamataku quelqu'un qu'on avait promis de passer divisionnaire coûte que coûte pour une histoire de cul pour taire cette histoire de cul et quelque part vous avez un officier une officier qui vient s'exclamer en disant de toutes les façons un galant rouge va tomber c'est-à-dire un officier va mourir j'avais dit moi j'avais appelé monsieur le maire je vous l'ai dit de Sibiti je lui ai dit monsieur le maire si vous laissez cette situation-là continuer il y aura encore un mort d'homme mort d'un officier salutis à Sibiti c'est là où je dis au secrétaire en chef le jour où vous allez changer c'est nommer un nouveau divisionnaire parce que ce que le Baki avait promis à Pambou n'aura pas lieu et qu'est-ce qu'on a vu après Pambou s'est précipité de Komono là-bas pour venir organiser la veillée vite vite dès qu'il a pris ça vite vite il est arrivé à Sibiti pour organiser une veillée avec le major Nkoukou je ne sais pas ça c'est quel Nkoukou je ne sais pas il y a un certain major Nkoukou qui est pour organiser la veillée il a quitté loin là-bas Komono pour venir organiser lui la veillée et je veux dire ici à Pambou jamais tu ne deviendras divisionnaire je veux dire au capitaine Pambou ici si dans votre objectif dans votre plan c'était assassiner quelqu'un pour passer divisionnaire ça n'aura pas lieu Eko Zalaté secrétaire en chef secrétaire en chef on a un mort d'homme un mort d'un officier l'époque Bamanabio qui commence par un sacrifice qui finit par un assassinat d'un officier l'époque Bamanabio qui avait commencé par un sacrifice d'un officier qui finit par un assassinat d'un officier quelle époque quelle époque secrétaire en chef ce capitaine Pambou là Niki Bondi jamais ne deviendront divisionnaire et ça je viens vous informer des plans qui étaient cachés que moi le départ je suis allé chercher fouiller les amis quand je vous dis je veux revenir quand vous venez me titiller me chercher prenez vos précautions aujourd'hui celui de l'Ouala le petit Ngoï est en train de pleurer partout il est en train de pleurer partout le petit Ngoï parce que je suis venu dévoiler dire ce qu'il est ce qu'il est sa façon de faire il est en train de pleurer partout secrétaire en chef vous devrez nommer un divisionnaire par consultation parfois des fidèles et nous également de notre côté nous allons vous faire une proposition mais quand vous allez nommer un divisionnaire là-bas ces officiers-là dont je parle doivent sauter de cette zone-là ramenez-les vers Brazzaville qu'on les voit bien comment ils sont qu'est-ce qu'ils pratiquent comme doctrine à ce moment-là vous aurez la possibilité de sanctionner remise à la disposition de parents et ça je tiens mort du cul monsieur le secrétaire en chef et madame Ayagababou tant qu'il n'y aura pas de sanctions dans l'armée de Solokomo Brazzaville cette pagaille-là va continuer il faut laver Sibiti sortir des officiers qui sont là envoyer d'autres officiers pour que le nouveau divisionnaire travaille en paix si vous envoyez un divisionnaire là-bas avec ceux qui sont là comme l'équipe Brounzi et les pambous le même divisionnaire aura des problèmes dans ce sens-là parce que Sibiti c'est la capitale des fétiches où les Tadis ont ouvert la porte aux officiers pour aller chercher fouiller les amis faites des analyses je répète ça pour la cinquième fois peut-être on a promis quelqu'un de passer coup de coup de divisionnaire à Sibiti quelque part il y a Kibondi madame Kibondi donc en connivence avec le capitaine Kibondi qui viennent dire de toute façon un galant rouge va tomber bon maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour Loukouaï soyez idiots et bêtes à la fois mais posez-vous cette petite question là donc qu'est-ce qui s'est passé Moukouaï est parti à Komono il n'était pas malade il s'était plein de rien ni maux de tête au din ou au koutou non au retour de Komono dimanche il est accompagné par Pambou lundi soir, mardi matin à Point Noir après la mort qu'est-ce qui s'est passé soyez bêtes et idiots mais posez-vous cette question là et tout ça c'est des petits de Loukouaï donc je fais une promesse pour taire et c'est ce qui s'était passé parce qu'il y a Loukouaï qui m'a dit qu'il n'était pas il y a Loukouaï petit à petit je reviendrai parce qu'on a voulu saluer les jeunes on a voulu saluer les Aouiangangas les Loubaki les Akabakou on a parlé de tout ça les Belmondo les Mkoumkou mais hors où il y a Loubaki il se cachait petit à petit il se devoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour Loukouaï ? il a été empoisonné Loukouaï voilà ce que je voulais dire dans ce sens-là et bien après qu'est-ce qu'on a vu ? comme le lieutenant Maoungou est décédé le couple Bamanabio rentrait de Londres ils sont arrivés ils sont allés voir le chef du village même pas un moment de recueillement même 5 minutes ou 2 minutes sous la tombe de son officier son officier parce que le chef c'est lui Maoungou enterré il a passé outre le cimetière mais qu'est-ce qu'on a vu hier ? Jézabel s'est précipité pour aller à Point Noir consoler Erika Loukouaï chose qui n'est pas mauvaise moi je montre juste l'acte qu'est-ce qu'il fait ? Jézabel est partie à Point Noir il est il rentre aujourd'hui vendredi vous avez vu la précipitation avec laquelle elle est partie ? parce que c'est elle qui avait imposé Loukouaï à Sibiti on sait ce qui s'est passé à l'époque le mariage de Loukouaï et Erika le mariage est monté, truqué ils n'avaient rien de salutiste Loukouaï était presque une Erika était une domestique chez l'Eba Manabio chez Odile ils ont monté une histoire comme ça pour imposer une femme à Diendo aujourd'hui le pauvre n'est plus moi je ne suis pas venu ici célébrer sa mort non je suis de coeur je souffre j'ai mal pour des officiers qui disparaissent dans l'armée de celui d'une manière ou d'une autre mais la précipitation avec laquelle Jézabel s'est rendu à Point Noir posez la question à Jézabel depuis qu'ils sont revenus de Londres jusqu'aujourd'hui est-ce qu'ils ont ou bien elle a rencontré ne fût-ce qu'un membre de la famille du lieutenant Mahou quand ils sont rentrés de Londres quand ils sont allés voir le chef du village est-ce qu'ils ont pensé à recevoir même deux ou quatre membres de la famille du lieutenant Mahou rien mais vous avez vu la précipitation avec laquelle Jézabel s'est rendu à Point Noir et aujourd'hui vendredi elle est rentrée parce que demain samedi il y a des adieux à Bakongo organisé par la division 2 de Brazzaville là où j'invite les gens restez chez vous parce que le tourbillon est fort parce que Benoba Fidel vous êtes des têtus vous croyez que ça peut arriver chez les chez les officiers mais faites attention parce que là ce tourbillon là est très fort au bois bouill moi je vous invite à rester chez vous et je demande à mes neveux à Brazzaville ne participez pas dans ce genre de truc là je demande à mes neveux à Brazzaville ne participez pas à ces adieux là parce que je ne sais pas les gens qui ont Il est qu'on nous dit c'est l'oeil de tigre c'est l'oeil de tigre Et c'est pas fini C'est pas fini Restez chez vous Parce que ces lieux là Vous les tambourner Les choruses C'est des lieux où vous pouvez aller faire les matalanas Tambourner un abisso Et les kakis Orgueil Oui mais ce n'est plus l'heure de l'orgueil Parce qu'il y a un tourbillon Un fort vent Oiseau Oeil de tigre La précipitation avec laquelle Jezabel est allée à Point Noir Ce n'est pas la même précipitation Pour aller voir la famille Du lieutenant Mahou Et Il y a un détail qui a choqué les gens Quand on a remis Les certificats des officiers Quand madame Mahou est arrivée Le baguille dit quoi Le premier cadavre, voici le premier cadavre Ça, ça m'a interpellé Ça a tiqué les gens On donne le certificat On dit C'est le premier cadavre On appelle le premier cadavre Ça c'est Loubaki Boutala Allez revoir les images Si la télévision corrompue là de Point Noir Où on nous met que les effugies des jeunes et aux dîles Allez voir les images Suivez les allocutions de Loubaki Le mot cadavre est sorti dans sa bouche Qu'est-ce que vous étiez partis voir là-bas ? Voir les certificats qu'on a donnés Vous n'avez pas écouté ce qui a été dit ? Ça, ça m'a tiqué moi On appelle le premier cadavre C'est madame Mahou qui arrive Les amis Il y a le bac Il y a le bac Ça fait des années qu'il est de Thionvouka Il se cachait C'est comme un arbre qui se cache derrière la forêt Il se cachait Mais Petit à petit Il se dévoile Je vous ai donné les détails de réflexion Concernant le décès de Loukouaï Les détails de De réflexion Bino Mokobo a analysé Qu'est-ce qui s'est passé Pour bien comprendre cette histoire-là Loukouaï a été empoisonné Ce n'est pas Erika qui viendra me dire le contraire Voilà l'armée du salut Que jeune Bamarabio Nous a montré Nous a laissé Nous a légué Comme héritage Chers amis Soyons prudents Soyons intelligents Soyons attentifs J'ai même écrit Après le mouton gras Un jour Loukouaï va recevoir une vache Ngoï lui avait remis Au fer plutôt Un mouton gras Donc jusqu'aujourd'hui Il est ivre de Ngoï Loukouaï Mais un jour Si on lui offre une vache Ça va être quoi ? Il va chercher que la personne Devienne à la fois Chef de territoire Secrétaire en chef Tout ce qui suit C'est décevant Moi personnellement Je ne croyais que c'était Que Bamarabio Ils sont nombreux Singa Eza Molaï Singa Eza Molaï Voilà pourquoi je vous dis Loukouaï doit sortir Du quartier général Aouianganga doit sortir Du quartier général Dunyama doit sortir Du quartier général Parce que si ceux-là Continuent à rester là Les amis Le travail que Nous avons fait Nous de la diaspora Pour pouvoir faire Virer Bamarabio Dans ses erreurs C'est-à-dire Les conclusions des audits C'est-à-dire C'est comme si nous avons Dieu va dégager Du quartier général Aouianganga doit dégager Dunyama doit dégager Du quartier général Et l'assainissement Le Seigneur l'a promis Dieu l'a promis L'assainissement Au quartier général et ça va se faire c'est pas avec les petites fétiches là que Mourani va aller chercher Changoï là-bas à Loa qui va faire de sorte qu'il reste là Mourani va repartir aussi au champ de bataille j'aime pas dire les choses mais nous de la diaspora nous sommes en train de nous battre dans ce sens là Mourani c'est pas le petit gris que tu es allé chercher Changoï qui va te faire rester ou durer au quartier général N'ganda, dehors, champ de bataille donc secrétaire en chef le nouveau divisionnaire que vous allez nommer à Loa et à Sibiti le nouveau divisionnaire que vous allez nommer à Sibiti quand il va arriver les officiers problématiques là doivent dégager ramener les verts pas à Brazzaville vers Brazzaville pour que les informations vous parviennent chaque jour des doctrines parallèles ils doivent être punis ces officiers là mettre à la disposition des parents ils n'ont rien à faire dans l'armée de soi nous envoie assez des officiers maintenant il faut frapper avec des sanctions et ça nous allons tenir mort du curse là-dessus il faut frapper avec les sanctions ça c'est le volet 1 le volet 2 tout à l'heure je viendrai vous la faire je dis à suivre à suivre à suivre merci 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 Sous-titrage ST' 501